Eh bien oui, c'est ce soir que commence cette fameuse série mondiale 2018 entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston. La série s'enclenche au Fenway Park. J'ai assisté, j'ai eu la chance d'assister à deux matchs au Fenway Park. Je peux vous dire que lorsqu'on parle, l'expression là, un stade de balle, ça c'est le Fenway Park. Et c'est une série mondiale intéressante parce que ce sont deux concessions mythiques, deux concessions qui en ont vu au cours de plus de 100 ans d'histoire. Et c'est intéressant de voir que deux équipes qui ont remporté plusieurs séries mondiales s'affrontent cette année. Ça me fait penser à la série de 2013. En 2013, les Red Sox avaient affronté les Cards de Saint-Louis et Boston avaient remporté 8 séries mondiales et les Cards 11 pour un total de 19. Bon, cette année c'est un peu moins. Les Red Sox 8 et du côté des Dodgers, on a remporté 6 séries mondiales, dont 14. Deux équipes qui en ont vu au cours de plus de 100 ans d'histoire. Et on peut remonter à plusieurs décennies. En fait, on peut remonter à plus d'un siècle pour voir le seul et unique affrontement de ces deux équipes-là, jusqu'à 2018, en série mondiale. Et c'était en 1916. Les Red Sox, menés par un certain Babe Ruth, sûrement vous avez entendu parler de ce monsieur. Mais à l'époque, ce cogneur redoutable, en tout cas qui allait devenir un cogneur redoutable, était lanceur. Et dans les années 10, c'est probablement le gaucher le plus dominant du baseball majeur. Si ce n'est pas le plus dominant, c'est probablement le deuxième ou le troisième, mais en tout cas, si on fait un top 3, il est dedans. Et entre autres, dans le deuxième match, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais dans le deuxième match, il avait remporté la rencontre. Boston avait gagné 2 à 1, un match de 14 manches. Lui et son opposant des Robins de Brooklyn, avant que les Dodgers ne deviennent le nom de l'équipe. Alors, on parle ici de Sherry Smith. Alors, les deux lanceurs partants avaient lancé le match au complet, 14 manches. Ruth avait donné un circuit en première manche et par la suite, rien. Alors, c'était la seule fois que les deux équipes s'étaient affrontées en série mondiale. Et là, en 2018, c'est la seconde série mondiale opposant ces deux équipes. À quoi qu'on peut s'attendre? À quoi qu'on peut s'attendre de cette série? Deux équipes très bien balancées. Selon moi, ce sont les deux meilleures équipes, les deux équipes les plus complètes, avec probablement Houston aussi. Ça, c'était toute une surprise en cinq matchs en faveur de Boston dans la série de championnats de l'Américaine. Mais lorsqu'on regarde Boston, c'est très bien équipé, comme on dit, pour le Monticule. Une attaque formidable, la meilleure attaque des majeurs cette année, avec 878 points marqués. Écoutez, les Dodgers, quand même, en cinquième place, avec 804 points. Et c'est peut-être au Monticule que ça va se décider. C'est souvent le cas. Lorsqu'on regarde l'histoire des séries mondiales, c'est souvent ce qui est arrivé. Le Monticule a fait la différence. Et lorsqu'on regarde quelques statistiques, bon, premièrement, pour les points accordés, les Dodgers en ont accordé 610. Pendant ce temps, à Boston, c'est 647 points qui ont été accordés par les lanceurs des Sox. Alors, ça se compare un peu, là, quand même, sur une saison de 162 matchs. Il y a une différence de seulement 37 points accordés. Au niveau des buts sur balles, il y a une petite différence, quand même, là, au niveau des buts sur balles. Oui, les Dodgers en ont accordé 435. 512 pour Boston. Et moi, je vous le dis, dans une série serrée, je pense que ça va être serré. Ça peut durer quand même seulement 5 matchs, mais ça peut être serré quand même, là. Je pense que ces petites statistiques, surtout les buts sur balles, ça peut faire une différence. Alors, à une époque comme la nôtre, où l'offensive prime sur tout, ou à peu près tout, c'est peut-être le bon vieux Monticule, qui en a vu d'autres, qui pourrait faire la différence. Lorsqu'on regarde l'histoire des séries mondiales, bon, j'ai parlé de Babe Ruth, mais plus tard également, dans l'histoire, il y a eu Lefty Grove avec les athlétiques de Philadelphie. Il y a eu également Carl Hubble avec les Giants de New York, plus tard Whitey Ford avec les Yankees, Bob Gibson, les Ron Guidry, Steve Carlton, Andy Pettit dans les années 90 avec les Yankees, Roger Clemens avec les Red Sox, plusieurs grands lanceurs. Randy Johnson, oui, Randy Johnson, le duo Johnson-Kurt Schelling contre New York en 2001. Plusieurs grands lanceurs ont fait leur nom en série mondiale, et probablement que cette année, ça pourrait être le cas, Sélé du côté de Boston et Kershaw du côté des Dodgers. Peut-être que ce sont ces deux lanceurs-là qui feront la différence, ou peut-être un releveur de longue durée, ou encore un releveur qui met fin au match. On verra bien, mais ça pourrait être, encore une fois, ça pourrait être le monticule qui fera la différence, compte tenu que les deux attaques se ressemblent. Les petites choses, un but sur balle, une erreur, une balle passée, ça pourrait faire la différence. Donc, ça commence ce soir à Boston, au Fenway Park, entre les Red Sox et les visiteurs, les champions de la nationale, les Dodgers de Los Angeles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !